Vous attendiez de connaître la suite d'amour, gloire et beauté avec impatience ? Vous allez être servi, ne vous en faites pas. Laissez-nous juste vous faire un petit résumé des épisodes de cette semaine, avant de tout vous révéler de ce qui vous attend après, Bill et Ridge racontent à leur entourage comment ils ont réussi à mettre Sheila hors d'état de nuire. La vie de cette dernière se retrouve entre les mains de Finn tandis que Cathy fait part de son ressenti à Bill. Thomas et Ridge se retrouvent face à face pour la première fois depuis longtemps, tandis que Wyatt et Liam ont de gros doutes concernant Thomas. De leur côté, Taylor, Ridge et Steffi s'unissent avec Thomas. Hope quant à elle, va être amenée à vivre une expérience troublante. Ridge se retrouve quant à lui seul avec Brooke, dont Thomas et Steffi se méfient énormément. Prêt, désormais, à découvrir ce qu'il va se passer ensuite ? Que va-t-il se passer du lundi 25 au vendredi 29 mars ? Le personnage de Ridge se montre entreprenant mais Brooke tient à honorer son pacte avec Taylor. En parallèle, Hope craint de ressembler à sa mère et lui en veut. Thomas se concentre quant à lui à fond sur son travail et tente de rester raisonnable, tandis que sa complicité avec Hope est plus forte que jamais. Si est-il d'ailleurs ce que remarque Brooke ? Taylor a de son côté une discussion avec cette dernière, et a l'impression qu'elle lui cache des choses. Liam, de son côté, se livre à Steffi et confie ses inquiétudes au sujet de Thomas. Hope fait face à des pensées intrusives, malgré le fait qu'elle a toutes les raisons de se réjouir de voir son équipe travailler pour sa marque. Le personnage de Liam est quant à lui énervé face à la complicité de Hope et Thomas, et souhaite mettre les choses au clair avec lui. Il en parle à Steffi, qui essaie de le rassurer en disant qu'elle a une totale confiance en Thomas. Voilà ce que vous réserve les aventures de votre feuilleton préféré. Rendez-vous sur TF1 pour les suivre, du lundi au vendredi, à 10h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501